Je suis en charge de la coordination de l'élaboration des curriculaires de formation, leur amélioration et leur mise en œuvre. Il faut dire qu'ayant été formé dans un département de foresterie, j'avais identifié depuis cette époque l'absence ou le gap dans les curriculaires de formation en matière d'inventaire forestier national. Alors, dès que j'ai eu l'opportunité d'être nommé à la tête d'une institution de formation en foresterie et où j'avais la possibilité d'agir sur les curriculaires, une des toutes premières actions que j'ai eues à mettre en œuvre a été de trouver le moyen de réserver une place horaire dans les curriculaires aux inventaires forestiers nationaux. Cette opportunité avec l'Académie de learning de la FAO est venue exactement avec un parfait timing au moment où j'introduisais les cours d'inventaire forestier nationaux dans nos curriculaires. Et donc cela m'a permis de sauter sur l'opportunité et donc d'exposer mes étudiants en deuxième année de master à cette expérience. Elle a été une très belle expérience. Dans la pratique, ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis en place un dispositif où les étudiants avaient accès à Internet libre et ils devraient suivre chacun sur son ordinateur ou son mobile, les cours en ligne sur les inventaires forestiers nationaux avec l'Académie de la FAO et il y avait une facilitation. C'était un processus contraignant, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le choix. Nous avons pris une note de service pour formaliser l'introduction de ce cours dans les curriculaires de façon à ce que les étudiants étaient informés dès le départ qu'ils devaient prendre au sérieux et être très assidus à ce cours. Le fait qu'il y ait eu un système de facilitation a également permis à une personne au niveau de l'école d'accompagner l'apprentissage des étudiants et de répondre à leurs questions pendant qu'ils prenaient les cours avec l'Académie Hillermen. Cela nous a permis d'avoir à ce jour 15 étudiants qui ont fini les trois apprentissages qui étaient offerts dans le cadre de ce cours et ont obtenu leur certification. Il faut dire également qu'à part les étudiants, un certain nombre d'enseignants de l'école se sont également intéressés à cette expérience avec l'Académie de la FAO et sont également en train de suivre ce cours-là, moi-même y compris. Alors, si je dois faire un résumé de ce que cela a permis aux étudiants, à mes étudiants de gagner, il faut dire que ce cours-là a permis de parcourir tout le processus, tous les aspects que les inventaires forestiers nationaux inclusent, les aspects liés à l'institutionnalisation, les aspects techniques et également les aspects de gestion des bases de données qui sont un élément particulièrement important qui manquait complètement dans les curriculaires de formation. Cela leur permet également de pouvoir toucher du doigt les implications et l'utilité, j'allais dire, des inventaires forestiers nationaux, non seulement du point de vue de leur compréhension scientifique, mais également dans le cadre de leur utilisation en termes de solutions basées sur les forêts pour l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Un très grand plaisir d'avoir eu cette expérience avec la FAO et j'anticipe que cela ne fait que commencer.